Bienvenue pour cette nouvelle émission proposée par Conflit. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier actuel qui est consacré à la guerre en Ukraine, à retrouver jusqu'à la fin du mois de juin, et également sur notre kiosque numérique, ainsi que nos anciens numéros, un dossier récent consacré à la guerre en Syrie, et puis d'autres sur la Méditerranée orientale, sur l'Afrique de l'Ouest, donc tout ça retrouvé en kiosque, revueconflit.com, et sur notre site internet, notre boutique en ligne, boutique en ligne où vous pouvez aussi retrouver nos cours de géopolitique qui sont réalisés par les auteurs de conflits, des cours de 5 heures de vidéos, divisés en une dizaine de vidéos avec des documents, avec des cartes, pour vous former à ces sujets essentiels de géopolitique. Alors nous vous proposons cette année une série d'été consacrée aux grands reporters, au journalisme. L'année dernière nous avions fait deux séries d'été, une sur l'Asie et une autre sur la philosophie politique. Nous changeons cette année pour vous emmener dans différents pays du monde, vous emmener sur différents théâtres d'opération, et notre invité aujourd'hui est Régis Le Saumier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, c'est un grand honneur parce que vous avez une grande expérience journalistique, vous avez travaillé pour plusieurs médias dont Paris Match, et vous avez réalisé de nombreux reportages en Syrie, aux Etats-Unis, en Afghanistan, vous avez aussi interviewé de nombreux chefs d'État aux personnalités éminentes, et vous venez de publier aux éditions Bouquin, La Vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre, qui est un de vos nombreux ouvrages que vous avez publiés, comme chaque fois les références sont à retrouver en bas de la vidéo et sur notre site internet, avec la référence des ouvrages cités. Je voulais commencer par une première question un petit peu générale sur la notion de grand reporter, et par rapport au titre de votre ouvrage, La Vérité du terrain, on comprend évidemment l'importance qu'il y a pour un journaliste de voir, d'être sur place, mais il y a aussi des journalistes qui ont été parfois sur place et qui n'ont pas vu, qui n'ont pas voulu voir, je pense à certains qui étaient à Phnom Penh et qui n'ont pas vu ce qu'était le régime communiste, ou d'autres éléments. Comment est-ce qu'on fait quand on est un journaliste et qu'on est en zone de guerre, ou qu'on fait un reportage, même hors zone de guerre, pour s'assurer d'avoir les bonnes sources, ou que ce que l'on voit est vraiment, je ne peux pas dire la vérité, mais en tout cas qu'on s'approche d'une vérité, et qu'on n'est pas illusionné par des prismes ou par des choses qu'on ne voudrait pas voir ? Si on va sur un terrain de conflit, et qu'il y a des choses qu'on s'interdit, c'est qu'on n'est pas tout à fait un journaliste. Moi j'entends régulièrement cette notion qui me dérange beaucoup, c'est la notion de journaliste militant. Alors elle n'est pas nouvelle, sauf qu'aujourd'hui elle est admise, il y a certains qui la revendiquent d'ailleurs, considérant qu'en tant que journaliste on a une sorte de mission qui serait de changer le monde par exemple. La réalité c'est que le journaliste, enfin le reporter, il faut qu'il, pour moi, il doit se tenir à la reporter, c'est-à-dire aller quelque part justement, et ramener les infos, les mettre en forme, rendre le monde compréhensible, essayer de donner un sens à ce qu'il voit, mais il ne doit pas, à mon sens, avoir de prix-parti idéologique, ou en tout cas d'avoir une idée préconçue. Les exemples auxquels vous faites référence sur la question du Cambodge en 1975, quand les Khmer rouges arrivent, bon ben oui, il y a un certain nombre de journalistes qui eux ont déjà une grille de lecture du monde, pour lesquels évidemment le triomphe des Khmer rouges à Pnonepène signifie une grande avancée dans le progrès humain. Donc partant de là, il est difficile d'analyser et ensuite de constater ou d'aller même chercher l'information sur ce que font véritablement ces mêmes Khmer rouges. Je pourrais prendre l'exemple également de l'Ayatollah Khomeini, qui dans certains journaux très célèbres que je ne citerai pas, a été, au moment de son retour à Téhéran, porté au nu comme étant un symbole de la démocratie, face au régime du chat, corrompu, etc. Donc ce n'est pas la première fois où il y a en effet... Maintenant, il peut arriver aussi... C'est pour ça que quand j'ai intitulé mon livre « La vérité du terrain », je pose aussi une colle en fait. Est-ce qu'on a la vérité quand on va sur le terrain ? Je dirais qu'on n'a pas tout à fait la vérité, parce que cette vérité, elle ne peut pas toujours être atteinte, et on peut toujours, en effet vous avez raison, vous cacher des choses. En revanche, on a un bon sens de la réalité déjà, et quand on est honnête, quand on reporte réellement ce qu'on voit, on arrive à en savoir un tout petit peu plus en allant sur le terrain qu'en n'y allant pas. Et malheureusement, le drame aujourd'hui du journalisme, je ne dis pas qu'il est général, il y a plein de confrères qui font la même chose que moi, mais le drame du journalisme, c'est qu'on est dans le commentaire, on est dans l'analyse, mais à froid, loin, dans des plateaux. La culture livre-est est excellente, le fait d'être un universitaire vous donne droit à la parole, évidemment, mais il faut aussi écouter ceux qui vont sur place, parce qu'en effet, ils ne sauront pas toute la vérité, mais ils en sauront un tout petit peu plus, et l'expérience, justement, pour contrer ces biais dans lesquels on pourrait vous induire quand vous êtes sur le terrain, on essaie de vous cacher des choses, mais quand vous avez l'expérience, on ne vous la fait pas, vous avez déjà vu ça quelque part, vous avez déjà vu ces méthodes, vous êtes déjà confronté, justement, au mur d'une propagande qu'on essaie de vous faire digérer, et puis, avec votre expérience, avec votre background, vous arrivez sur place, vous arrivez, justement, à déjouer et à comprendre un peu mieux ce qui se passe réellement. Vous êtes un journaliste de l'écrit, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages dans le dernier, des articles, il y a aussi, j'enlève de l'image, les photoreporteurs, ça joue un rôle aussi important. Comment vous situez ce rapport ? On sait qu'une image, parfois, elle dit, mais en même temps, elle peut aussi un petit peu déformer, ou elle va capter une émotion qui peut, parfois, un petit peu sortir, simplifier une situation complexe. – Il y a eu des images, comme celle de cet enfant famélique, avec le vautour derrière, qui a été extrêmement commenté comme étant un symbole horrible de la famine, etc. En effet, l'enfant était famélique, mais l'image en gros plan, enfin, une autre photo de la séquence, montre que l'enfant fait partie d'un groupe d'individus qui n'a pas été mangé par le vautour, enfin, bref, donc, effectivement, on peut truquer l'image, on peut en montrer une seule partie, on peut la dramatiser, on peut la rendre plus sombre, c'est arrivé aussi, faire des effets comme ça qui permettent esthétiquement de montrer l'horreur plus, de l'aggraver, ou en tout cas, de la rendre plus percutante, ou voire de tromper, en effet, en isolant une partie de l'image ou en montrant, en segmentant simplement la réalité, comme ça. Maintenant, il y a quand même dans l'image fixe, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des photojournalistes, je pense en particulier à Chris Andros, Noël Kidu, Alvaro Canovas, Véronique Devigri, qui sont les quatre principaux à qui j'ai vraiment beaucoup travaillé. Chez eux, il n'y a jamais eu, enfin, moi, il n'y a jamais eu l'idée d'orienter, on ne s'est jamais posé la question, de savoir, sur les sujets qu'on faisait, si une telle photo n'était, ne retranscrivait pas la réalité ou d'essayer de montrer ou de magnifier. Non, au contraire, je pense, par exemple, à un sujet très difficile qu'on avait été faire, justement, avec Véronique Devigri en Libye, en fin 2019, où il y avait eu la bataille de Tripoli un an avant, et les troupes d'Aftar, en fait, on était à Benghazi, donc le côté à l'est de la Libye, les troupes d'Aftar avaient capturé un certain nombre de mercenaires syriens qui étaient employés par Erdogan, donc par les Turcs, pour combattre côté Farage, donc côté Tripoli, et qui avaient été capturés par les hommes d'Aftar. Et on a interrogé ces prisonniers, et c'était très difficile à faire, parce qu'on nous les amenait, ils s'asseyaient sur un tabouret, ils racontaient leur histoire, qui était passionnante, mais il n'y avait pas, au niveau de l'image, il n'y avait pas vraiment d'illustration qui convenait, en fait, c'était assez pauvre. Et en fait, c'est simplement, quand on a demandé à voir leur cellule, on a beaucoup insisté là-dessus, ces prisonniers avaient été rasés, comme souvent dans les prisonniers le sont, mais les Libyens voulaient nous montrer qu'ils les traitaient bien, donc la prison avait été repeinte un peu de temps avant, pas pour nous, mais l'endroit était correct, entre guillemets, mais les cellules restaient quand même très dégradées, et je me souviens d'avoir finalement fait, il y a eu une seule photo où on les voit sur leur lit, avec leurs cheveux rasés, dans le noir, parce que la cellule était très sombre, et tout à coup, on allait voir comme ça, avec leurs yeux qui regardent, le peu de lumière, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une impression de camp de concentration, tout à coup, c'est-à-dire qu'en fait, cette image-là illustrait à la fois l'absurdité d'avoir ces jeunes syriens dans une prison à Benghazi, complètement ahurissant, d'un point de vue humain, pour une durée indéterminée, parce que la guerre n'étant pas finie, on nous a dit, oui, ils seront jugés à la fin de la guerre, et cette photo-là en particulier, donc faite par Véronique, arrivait à capter finalement tout le côté désespéré de cette situation, pas le fait qu'ils étaient à bout de souffle, mais il y avait quand même, ils avaient fait un voyage depuis Tripoli, dans des camions, on les avait, enfin bref, trimballés de droite et de gauche, c'était tragique, c'était absurde, et cette photo montrait vraiment incarner tout ça, donc en fait, ce qu'on recherche nous, c'est d'arriver à montrer, à arriver à synthétiser justement en une image, à Paris Match, on était habitués à avoir ce qu'on appelle la double d'ouverture, une double qui doit vous faire directement rentrer dans le sujet, et donc on avait fait Les mercenaires d'Erdogan, sur ces prisonniers, en racontant leur histoire. Puis après, il y a le choix du rédacteur en chef, je le dis, parce que c'est en gros la conflit, choisir les photos, Moi j'ai eu cette casquette, de directeur adjoint de la rédaction, d'essayer justement de faire ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire en fait, on raconte une histoire. Souvent, on a reproché à Paris Match de publier des images fortes, mais en réalité, vous vous rendez compte que dans chaque sujet, les images, elles font partie d'un ensemble. Il n'y a pas une image, on ne met pas une image de cadavre sur une route, en Afrique par exemple, comme ça gratuitement, pour l'unique but de montrer des cadavres ou des gens morts. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours ces images-là, mises bout à bout, racontent une histoire. Au cours de votre carrière, qu'est-ce qui a changé dans la manière de faire du reportage de guerre, dans les méthodes ou dans la manière dont c'est raconté aussi ? Moi, j'ai commencé le reportage de guerre, alors j'ai commencé à Paris Match dans les années 90, j'ai fait donc des faits divers, j'ai fait des faits de société, d'actualité, un peu de politique, un peu de musique, enfin bref, à Paris Match, on était entraîné un peu à tout faire. Mais ensuite, je me suis spécialisé dans la guerre grâce aux États-Unis, en fait, c'est quand je suis parti aux États-Unis, juste après le début de la guerre en Irak, pour devenir correspondant aux États-Unis, que la guerre était tellement omniprésente que, voilà, je ne suis pas presque naturellement je suis parti en Irak la couvrir. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque-là, d'un point de vue personnel, c'est l'irruption des réseaux sociaux, les médias numériques qui font qu'il y a plusieurs types d'écritures. Maintenant, pour un conflit, on peut isoler des parties, les teaser avant, en fait, et puis faire le grand papier pour le journal. Donc, la façon dont on fait le reportage n'est plus la même. On peut mettre une ou deux photos par jour, commenter. Ça, ça a beaucoup changé. Et la capacité aussi de transmission. À l'époque, c'était un peu compliqué quand on n'avait pas le matériel d'envoyer des images. Ça restait encore rudimentaire. Aujourd'hui, ça se fait quasiment instantanément. ça, ça a beaucoup changé. En termes de la fréquentation des terrains de guerre, il y a toujours eu, je crois que c'est pas nouveau, moi-même, j'ai fait partie de cette nouvelle génération. À l'époque, c'était la génération, en fait, moi, je considère que je suis un peu né en journalisme avec le 11 septembre, puisque ça m'a amené vers l'Amérique et cette violence de l'Amérique qui m'a propulsé en Irak, en Afghanistan. Et en fait, on se rend compte que la plupart des conflits, si on met à part l'Ukraine, qui est un peu particulier, la plupart des conflits qui se sont déroulés les 20 dernières années sont un peu tous des sous-bresauts, justement, de cette invasion américaine de l'Irak et de ce déploiement des États-Unis à travers le monde, à travers ces guerres Irak et Afghanistan. Au moment où vous débutiez, vous aviez des journalistes qui vous ont inspirés, évoqués, qui ont été un peu des modèles dans votre manière de faire ? Moi, quand je suis arrivé à Match, il y avait déjà des grands reporters qui partaient. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce métier. J'ai su que j'allais faire ce métier en quasiment 2-3 jours. Avant, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire sur Terre. Je suivais des études péniblement, un peu chaotiques. et puis, quand j'ai trouvé ce stage à Paris Match entre ma deuxième et ma troisième année de Sciences Po, j'étais très heureux, mais je concevais au départ en arrivant, en poussant la porte du journal comme un projet d'études d'une entreprise avec un rapport de stage à la fin qui serait noté et qui me permettrait d'avoir mon année. Je ne voyais pas du tout la déclinaison que j'allais faire ça dans ma vie. Et c'est en écoutant les grands reporters, c'est en écoutant les photographes qui travaillaient au journal à l'époque que je me suis dit, mais je vous dis, en 2-3 jours, ils revenaient de Tchétchénie, ils revenaient des Balkans, ils racontaient surtout on pouvait lire leurs exploits ou en tout cas ce qu'ils avaient fait dans le journal et on écoutait religieusement les petits à côté du reportage. Ce qui est toujours aussi fascinant, ce que je raconte beaucoup dans mon livre, c'est-à-dire comment dans une situation totalement compliquée, on arrive à faire le reportage quand même ou comment on part pour faire un reportage et puis on se retrouve propulsé à faire autre chose ou dans une autre ville parce que les choses évoluent et il faut s'adapter et la particularité du grand reporter justement, c'est la capacité d'adaptation sur le terrain. La rédaction fait confiance au grand reporter, je ne dis pas que le reporter moins capé, elle va moins lui faire confiance mais le reporter, on va plus le guider, le grand reporter, il est capable sur une situation compliquée où les choses évoluent d'arriver à trouver le bon sujet, de s'adapter, c'est un peu ce qui fait sa qualité. Et donc j'écoutais ça, je lisais beaucoup aussi et je pense que si on veut faire ce métier, il faut lire. Pour bien écrire, il faut lire d'abord. Et c'est important et toujours de continuer à lire. Et pour les modèles, oui, moi je suis, je reste encore extrêmement fasciné par des personnages comme Hemingway, comme George Orwell. Pourquoi ? Parce que Martha Gaylord, qui ont été des grands reporters, qui ont été écrivains aussi. et pour ce qui est de George Orwell, j'ai une petite tendresse particulière parce que George Orwell, justement, incarne une philosophie du journaliste à laquelle je souscris complètement, c'est-à-dire que lui est engagé, on peut être engagé et garder un aspect et une vision lucide de son propre camp. George Orwell a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle Hommage à la Catalogne, où il raconte ses expériences côté républicain, où il a combattu avec les brigades internationales et il combat avec des anarchistes et il est très critique. Il dit, par exemple, les anarchistes élisent leurs officiers. Il dit, c'est certainement pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Donc, voilà, il a ce flègme un peu britannique, cette façon de faire « on ne va pas m'arnaquer » et en même temps cette lucidité sur son propre camp. Et je pense que le journalisme doit être sur l'objet étudié, sur le groupe avec lequel on va passer du temps, que ce soit une armée, un groupe armé, une guérilla, de garder justement cette capacité à prendre un pas de côté et voire être critique de gens pour lesquels on a a priori peut-être une sympathie. Il faut toujours savoir garder cette lucidité. Je pense que Orwell l'incarne vraiment et c'est pour ça que ça reste un modèle. Il faut bien se dire Orwell parce que c'est vrai qu'il y a son roman en 1984 qui est extrêmement célèbre et on oublie parfois qu'il a aussi d'abord un journaliste et qu'il a une vraie carrière de journaliste. Vous avez interrogé plusieurs chefs d'État au cours de votre carrière. Comment est-ce qu'on prépare un entretien avec un chef d'État justement ? Parce que le chef d'État est un petit peu le discours tout fait du politique et donc vous parlez d'esprit un petit peu critique ou incisif. Il y a aussi cette dose-là à introduire. C'est marrant parce que c'est un... J'en discutais avec mon ami Vincent Hervouet qui lui travaille a travaillé pour LCI a travaillé pour... Il était grand reporter pendant très longtemps et il me disait moi j'ai interviewé 150 chefs d'État enfin bref il dit c'est pas le truc le plus intéressant et je souscris assez à ça parce que qu'est-ce que vous allez... en fait vous allez chercher ce que les autres n'ont pas enfin la réflexion ou la phrase qui va faire que on va en apprendre un peu plus sur ce chef d'État ou sur ce qu'il fait ou sur une situation qu'il a provoquée. Donc il faut étudier d'abord la psychologie regarder quel type d'homme c'est. Si on vous accorde une interview c'est pour une raison. Si vous la demandez c'est pour une raison aussi. il faut regarder par exemple quand vous avez quelqu'un un personnage comme George Bush c'est un vrai bonheur à interviewer. George Bush le fils ? Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est pas un homme politique typique. C'est un homme politique qui n'aurait pas dû être là. C'est quelqu'un qui c'était pas lui l'héritier désigné de George Herbert Bush son père. c'était comment c'était le gouverneur de Floride c'était Jeb qui aurait dû hériter. George Bush c'était le mouton noir de la famille alcoolique comme un loser qu'on n'osait pas trop montrer dans les soirées. C'est très bien très bien montré d'ailleurs dans le film W qui était réalisé par Oliver Stone et également on le retrouve dans Vice aussi le film sur Dick Cheney où on montre qu'en fait George Bush est quelqu'un qui au début de sa présidence voilà elles sont ses allures de cow-boy texan qui n'est pas d'ailleurs c'est un peu fake aussi mais qui va essayer de s'appuyer sur des gens qui eux ont l'expérience donc il va trouver Cheney il va trouver Rumsfeld il va trouver Wolfowitz il va trouver des gens et notamment les néoconservateurs vont profiter de cette carence du fait que George Bush soit un homme politique atypique et quand on l'interview moi j'avais remarqué qu'il y a deux choses pour avoir une bonne interview de George Bush c'est soit vous l'acculez dans ses retranchements et il va vous dire des choses absolument extravagantes soit vous le mettez très très à l'aise et dans ce cas là il va aussi vous dire des choses très très extravagantes donc j'ai fait une très bonne interview de George Bush j'estime à l'époque ça avait déclenché une polémique parce qu'il y avait une histoire de vache entre Chirac et lui c'est à dire que George Bush avait été conseiller il avait sans doute vu on lui avait montré que Chirac était quelqu'un qui aimait bien taper le cul des vaches comme on disait à l'époque qui avait ce côté corésien voilà rural incarné enraciné on dira et Bush à un moment je lui dis mais par rapport à Jacques Chirac alors il dit mais j'aime beaucoup Jacques Chirac alors qu'il ne pouvait pas se sentir à l'époque et que la brouille venait d'un point d'une question de personne à la fois il y avait l'attitude de la France mais il y avait aussi une animosité entre les deux et à un moment je lui sors comme ça je lui dis mais est-ce que vous allez inviter Jacques Chirac est-ce qu'on peut imaginer que vous invitiez Jacques Chirac à Crawford au Texas et là Bush reprend le truc et me dit enfin me rétorque paf du Takota qui me dit mais vous savez à Crawford on a des très belles vaches aussi et on a même les plus belles vaches du monde donc s'il veut venir voir les plus belles vaches du monde il est le bienvenu à Crawford et tout à coup dans un moment de conflit on était en 2004 la guerre de l'Irak avait commencé la brouille avec la France c'était terrible moi je suis arrivé en juillet 2003 aux Etats-Unis c'était l'époque où on versait du château Margaux dans les caniveaux à New York où on avait rebaptisé les French Fries Freedom Fries et donc on était dans une période de tension énorme et tout à coup la vache devient un enjeu de diplomatie internationale entre la France et les Etats-Unis bon j'avais un peu réussi mon coup j'ai eu droit à un article en couverture du Washington Post à l'époque disant que j'avais été le français typique prétentieux face au président américain qui m'avait fait la gentillesse de m'accorder une interview bref c'était très drôle mais là en l'occurrence j'avais étudié le personnage et je m'étais dit il faut que je me mette dans sa peau pour comprendre comment il va réagir à mes questions et sur quel thème le faire réagir et sur quel thème peut-être avoir quelque chose d'intéressant en tout cas faire en sorte qu'on en apprenne un peu plus sur George Bush et Obama et Trump sont des gens qui réagissent complètement différemment je n'ai pas interviewé Donald Trump j'ai interviewé Barack Obama Barack Obama c'est l'inverse de Bush c'est l'homme politique comment bien éduqué connaissant les manières élégant tout tombe impeccable avec Barack Obama il n'y a aucun aucune aspérité les phrases sont construites un sujet un verbe un complément jamais il y a une il y a un trait d'humour de temps en temps très quénédien voilà il y a une sorte de classe comment qui émane du personnage qui est assez assez séduisante évidemment mais il ne dit pas qu'il n'y a pas d'intérêt avec Obama mais finalement l'interview que j'ai fait ressemble un peu à sa présidence il ne s'est rien passé enfin il ne s'est pas rien passé mais il n'y a pas eu de chose décisive à part le fait que le type lui-même incarne quelque chose je veux dire le premier président noir son histoire aussi qu'il avait déjà écrite dans Dreams of My Fathers dix ans avant mais qui est une très belle histoire et qui n'a finalement fait campagne que sur son histoire que sur ce qu'il était il n'y a pas il n'y a pas eu vraiment de doctrine Obama bon Trump c'est complètement différent Trump c'est peut-être l'exacerbation de l'Amérique de Bush moi j'avais vraiment ressenti à l'époque de Bush de cette interview et après quand il y a eu sa réélection la même année j'avais couvert la campagne de John Kerry j'avais couvert celle de George Bush aussi j'étais allé à Nashville avec lui donc dans le foyer de la musique country le sud des Etats-Unis le Tennessee et j'avais pu voir un petit peu les différentes réactions les différents publics et comme beaucoup de français à l'époque je m'étais fait avoir tous les correspondants se sont fait avoir avec Bush c'est à dire qu'on a cru en John Kerry on s'imaginait que cet ancien officier vétéran de la guerre du Vietnam décoré qui avait oeuvré pour mettre un terme à la guerre prononcé un discours sur le pacifisme devant le Congrès où il dit comment expliquer à un homme qui doit être le dernier à mourir pour le Vietnam je me souviens de cette phrase de John Kerry voilà donc c'était l'élégance même comment parlant plusieurs langues finalement un personnage international et évidemment George Bush a été réélu à 52% et malgré la guerre en Irak malgré toutes ces bourdes malgré tous les scandales qui s'accumulaient pendant son administration le durcissement de l'Amérique et bien les Américains ont fait corps derrière leur président en temps de guerre ça on ne l'avait pas compris on n'avait pas compris non plus que Bush finalement représentait aussi la voix de ce qu'on verra plus tard avec Trump c'est les oubliés de la mondialisation c'est à dire les Américains qui ont toute leur vie été patriotes et puis qui se retrouvent comment dans une situation précaire et qui voient au contraire les minorités prospérer ou comment la Chine arriver à acheter tous les ports américains à la conquête dans une conquête économique et en fait on a déjà dans Bush l'angeance de Trump je dirais que pour Trump c'est 8 ans d'Obama quand même juste avant et pendant cette période d'Obama il n'y a pas eu d'amélioration substantielle du niveau de vie des Américains et on sait que la clé d'une élection aux Etats-Unis ou la clé du contentement de la popularité d'un président c'est la classe moyenne et sa situation économique point c'est pas du tout la guerre en Ukraine la guerre en Afghanistan ou en Irak ça ça vient comme facteur aggravant si les choses ont mal à l'intérieur voilà et c'est toujours comme ça que ça se passe aux Etats-Unis voilà vous avez couvert la guerre en Irak et celui-là en Afghanistan et puis vous avez interrogé plusieurs responsables ou responsables américains enfin responsables militaires américains comment vous analysez le fait que les Etats-Unis qui sont la superpuissance militaire aient perdu leur guerre aussi bien en Afghanistan qu'en Irak n'aient pas réussi à atteindre leurs objectifs ? alors ce qui est assez fascinant avec les Etats-Unis c'est la concomitance ou la symbiose qui existe entre l'activité militaire et Hollywood les Etats-Unis dans les films gagnent toujours les guerres et quand on fait le bilan on s'aperçoit qu'ils ne les gagnent que dans les films alors mis à part peut-être la seconde guerre mondiale où ils ont été un élément contributeur majeur de la défaite du Reich et de l'Empire japonais mais encore que on peut considérer aujourd'hui c'est parfaitement d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine que les Russes ont largement contribué à cette défaite et ont payé le plus lourd tribut à cette seconde guerre mondiale mais les Etats-Unis ont eu à un moment décisif mais toutes les guerres qui suivent de la Corée au Vietnam en passant par la guerre d'Irak ce sont des guerres d'ailleurs le terme a été inventé par un des personnages que j'ai interviewé qui s'appelait le général McChrystal qui parlait de les guerres pour toujours que les présidents à la fois Obama pour l'Irak et Trump Trump a initié le retrait d'Afghanistan et c'est Biden qui l'a concrétisé mais si vous voulez tout ça c'était déjà on était déjà dans une dans un les Etats-Unis étaient déjà dans une posture de repli cette posture de repli on ne s'en est pas bien rendu compte mais l'élection d'Obama l'élection de Barack Obama vous me demandiez tout à l'heure ce que j'en pensais mais en fait Obama a été élu essentiellement sur un agenda anti-guerre il n'a pas été élu que sur sa personnalité son charisme par rapport à George Bush et par rapport à McCain ou un républicain qui devait lui succéder Obama comme Trump leur seul point commun c'est cet agenda anti-guerre cette idée du repli de l'Amérique d'une forme d'isolationnisme nouveau qui vient dominer finalement les préoccupations américaines avec chez Trump une dimension business aussi qui est toujours présente c'est à dire que Trump rabâche le leitmotiv que les Etats-Unis payent toujours et que les autres ne payent pas un jour il découvre je peux imaginer dans son lit le matin il lit un journal et il découvre que l'Allemagne prend les deux tiers de ses hydrocarbures à la Russie et les paye à la Russie et là tout à coup il explose et il va dire à la conférence de presse suivante moi j'arrête de payer pour la sécurité des Allemands via l'OTAN je paye énormément pour l'OTAN je vais arrêter ça parce qu'ils font le commerce du gaz et du pétrole pour les deux tiers de leurs besoins avec les Russes donc avec l'adversaire donc Trump est comme ça donc Trump considère que l'Amérique se fait rouler parce qu'elle est la grosse puissance financière parce qu'elle apporte la sécurité et que les autres en profitent et sur ce biais-là justement il propose il était presque arrivé de retirer un certain nombre de soldats le général Matisse qui était son chef de ministre de la Défense secrétaire à la Défense pendant plusieurs années sous Trump a raconté une anecdote il disait que Trump était obsédé par la présence de 40 000 soldats américains sur la zone démilitarisée en Corée entre les deux Corées il disait qu'est-ce qu'ils foutent là et Matisse à chaque fois lui expliquait que les Coréens fabriquaient des missiles testaient ces missiles-là et que si les 40 000 mecs n'étaient pas là d'abord on ne savait pas comment ils pouvaient se comporter ces nœurs coréens et ensuite pour le Japon on perdait 3-4 minutes pendant le lancement du missile pour s'apercevoir que le missile avait été lancé et en général le missile s'abîmait en mer du Japon mais touchait voilà et donc la sécurité de toute la région était garantie par la présence et à chaque fois Trump demandait mais combien ça coûte ces gens-là ces 40 000 soldats donc voilà il ne dit pas qu'Obama était comme lui mais Obama avait déjà aussi et Obama a fait une erreur comment tactique on dira même si stratégiquement il avait raison de retirer les troupes américaines d'Irak ça a été le début de l'émergence de Daesh et Daesh est venu de l'Irak si on ne peut pas considérer que Daesh est un phénomène international il vient d'abord de la réalité de la communauté arabe sunnite irakienne et c'est à ce moment-là c'est au moment du retrait américain que Al-Qaïda va devenir enfin ex-Al-Qaïda en Irak qui va devenir Daesh l'État islamique et que l'État islamique va prendre son ascendant vous aviez aussi publié un ouvrage d'analyse sur Daesh et cette zone que vous avez parcourue vous expliquez sur Obama ça explique aussi peut-être son refus d'intervenir en Syrie en 2013 oui totalement tout était prêt enfin on s'attendait à ce qu'il y ait des bombardements c'était en septembre début septembre 2013 oui France-Organe poussait à la roue pour ça bien sûr c'est les français à l'époque qui étaient en pointe mais Obama a eu il l'a exprimé d'ailleurs dans un je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de doctrine Obama mais enfin il y a quand même en politique étrangère il y a quand même quelque chose qu'on a appelé The Obama Doctrine et il y a eu un article qui était paru dans Foreign Affairs je crois une interview d'Obama exit interview une interview de fin de mandat où on l'interrogeait le journaliste lui demandait quel était son regret pendant ces et il disait incontestablement la Libye je regrette d'avoir soutenu cette intervention parce que cette intervention a eu des conséquences catastrophiques pour l'Afrique pour le Sahel en particulier et que lui s'estimait une part de responsabilité bon je n'ai pas entendu autant de comment de finalement de remords de la part de David Cameron ou de Nicolas Sarkozy mais pour Barack Obama c'était c'était vraiment donc c'est une la seule guerre qu'Obama a déclenché et bien ou a contribué à déclencher même si les américains n'étaient pas en pointe c'était son plus grand regret de ces deux mandats vous pensez que Biden est sur cette même ligne de retrait ou de non-intervention ? je pense que Biden est dans un repositionnement géostratégique des Etats-Unis les Etats-Unis ont depuis longtemps d'abord une idée que le Moyen-Orient ils y perdent leur temps que ces guerres ont coûté un fric fou 3 trillions de dollars pour l'Afghanistan et l'Irak et que l'Amérique ou le peuple américain ne supportent plus qu'on envoie ses fils mourir pour des causes qui ne prennent pas ou qui sont très lointaines donc il vaut mieux faire ce que les Etats-Unis ont fait à plusieurs reprises aussi déjà dans l'histoire faire la guerre par pays interposés en utilisant ou en armant des combattants ça ils l'ont fait plein de fois depuis le Vietnam avant d'intervenir au Vietnam ils avaient déjà cette philosophie là et ils l'ont refait et ils le refont actuellement pour l'Ukraine non pour repositionnement géostratégique chez Biden oui parce qu'il y a la Chine tout simplement et la Chine est déjà une préoccupation d'Obama et de Trump dans les deux cas c'est des pays des présidents alors je ne dis pas qu'Obama n'a pas agi mais le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme sur la Chine c'est Donald Trump sur la question des pratiques tarifaires sur la question de l'espionnage industriel sur le fait sur la copie que la Chine faisait de tout ce qui venait des Etats-Unis et de l'Occident en général et là-dessus il y a eu d'abord ça c'est donc d'un point de vue économique ensuite la grosse inquiétude qui agite de plus en plus le Pentagone depuis des années c'est la question de la marine chinoise de la taille de la marine chinoise qui s'est développée de façon exponentielle et qui inquiète beaucoup les Etats-Unis tout au départ un certain nombre de manœuvres militaires les Chinois ont commencé à reprendre des cailloux un peu à droite à gauche en mer de Chine devant le Japon etc et ces cailloux ils ont commencé à les armer à faire des pistes d'atterrissage y compris pour bombardier donc la Chine a commencé vraiment à une politique expansionniste qui aujourd'hui on le voit l'objectif c'est Taïwan et les Etats-Unis avec ce qui s'est passé en Ukraine ont montré aux Chinois un signe qui ne laisserait pas Taïwan être envahi par la Chine si ça devait se faire donc on est sur dans le gouvernement Biden on est dans une autre époque une époque qui concrétise un repositionnement géostratégique des américains et une nouvelle dualité avec un monde russe russo-chinois indien englobant aussi un certain nombre de pays de l'OPEP et un certain nombre de pays du tiers-monde d'Afrique qui voilà donc il y a une sorte de retour à la guerre froide une nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place donc le gouvernement Biden c'est un peu différent je pense voilà les conséquences de l'Irak et de l'Afghanistan Obama Trump Biden Biden a été élu peut-être pour contrer les excès de Trump mais en tout cas l'accélération de l'histoire a fait que Biden se retrouve à la tête d'une Amérique beaucoup plus agressive qu'elle ne l'était à l'époque de Trump je précise pour ceux qui regardent l'émission cet été que nous enregistrons le 25 mai notamment pour la guerre en Ukraine on parle au 25 mai ce qui se passera dans les semaines prochaines ce qui arrive évidemment on ne peut pas le prévoir vous avez évoqué aussi de l'Amérique le discours de la campagne à Nashville faite par George Bush en 2004 est-ce que de ce que vous connaissez de l'Amérique est-ce que cette dégradation de la population classe moyenne c'est quelque chose qui s'est renforcé et donc finalement lorsqu'arrivera à terme le mandat de Joseph Biden et a priori ne se représentera pas vu son âge est-ce qu'on pourrait avoir peut-être pas Donald Trump mais un retour des républicains s'appuyant toujours cette population-là je pensais personnellement que l'expérience Trump dissuaderait pour un petit paquet d'années les Américains de revenir justement sur une Amérique divisée comme elle l'a été à l'époque de Trump en réalité la disparition de Trump il n'a pas disparu il est toujours là mais il n'est plus président et le fait qu'il ne soit plus aux commandes n'a absolument pas calmé les pulsions je dirais presque suicidaires de la société américaine la société américaine est en voie de décompositions intérieures on pourrait assister dans les années qui viennent à un affrontement entre communautés comme jamais on en a connu il y a toujours eu aux Etats-Unis en effet un racisme alors quand j'entends oui comment Papendia le nouveau ministre de l'éducation en France qui a prononcé qui a dit par le passé qu'en France il a existé un racisme structurel je ne pense pas que systémique je ne pense pas qu'en France il existe de racisme systémique en revanche aux Etats-Unis il existe un racisme presque institutionnel en fait parce qu'il y a eu il y a eu cette politique si vous voulez c'est pas simplement la question des Noirs contre les Blancs aux Etats-Unis c'est la question de la puissance dominante traditionnelle WASP donc White Anglo-Saxon Protestant avec le terme de protestant très très important l'idée de la nouvelle Jérusalem les Etats-Unis ont été construits par justement en tournant le dos à l'expérience européenne pour la plupart des minorités qui s'y sont rendues et avec une une matrice finalement de communautaristes avec chacun fait sa communauté les unes à côté des autres et en réalité ce qu'on se rend compte c'est que le modèle américain en soi ne fait plus rêver ses ouailles c'est-à-dire les américains même s'il y a une survivance de l'idée best country in the world toute cette sacro-sainte croyance en la supériorité du modèle américain qui a animé beaucoup les américains aujourd'hui il y a un doute et il y a le risque justement de retrouver les communautés dressées les unes contre les autres on les a vu avec les exemples de rébellions ou en tout cas de ce qui s'est passé avec la police à Minneapolis dans plein d'endroits où on se rend compte finalement que oui il y a un racisme institutionnel oui il y a des tensions communautaires que la police représente une communauté blanche même si c'est pas vrai partout mais que la police d'abord est payée par les villes c'est pas du tout la même chose par les municipalités c'est pas du tout la même chose la même forme politique qu'en France et que ce système là et bien il y a un doute profond avec l'émergence d'une volonté de revanche de certaines minorités les phénomènes du wokisme par exemple qui se sont sortis des universités mais qui tentent d'irriguer la société alors je dis pas que ces phénomènes n'existent pas ne sont pas parvenus jusqu'à nous mais ils sont très dangereux et ils sont vecteurs de chaos et ils sont vecteurs de guerre civile in fine donc l'Amérique est face à ces démons on le voit bon nous sommes le 25 mai hier il y a eu un massacre un nouveau massacre de jeunes enfants par un adolescent au Texas 18 morts d'après le plan qu'on a pour l'instant c'est le nouveau Sandy Hook Sandy Hook étant c'était 35 à l'époque enfants lycéens qui avaient été assassinés par un tueur à l'époque d'Obama bon on se rend compte que finalement aucun des présidents américains n'a été capable de répondre à ce problème des armes la différence énorme entre la société américaine et la nôtre c'est que dès qu'on a 18 ans on peut s'acheter un AR-15 un AR-15 c'est la version civile du M16 militaire et que donc par contre on ne peut pas boire un verre d'alcool avant 21 ans voilà ça c'est vraiment la quintessence du problème américain il est là et qu'il y a voilà 350 330 millions d'américains et à peu près 300 millions d'armes qui circulent là-bas donc là oui la colère elle peut s'exprimer et elle peut s'exprimer par les armes et le risque de ce pays c'est justement que sa cohésion que ce qui a fait son rayonnement dans le monde finalement soit mis en cause par ce doute et ces pulsions internes qui l'amènent justement à éclater et à connaître une guerre civile et en même temps on a beaucoup parlé aussi de la fin de l'empire américain ou de la fin des Etats-Unis ils ont eu jusqu'à présent cette capacité à rester et à se relever parce qu'ils ont ce qui s'appelle ils ont la force le budget le budget de la défense américain est à peu près équivalent à 750 milliards de dollars par an c'est trois fois le budget de la France de l'état français c'est colossal c'est trois fois le budget de l'armée chinoise et c'est l'équivalent du budget des 12 nations du budget militaire des 12 nations qui suivent donc avec 750 milliards de dollars de budget annuel vous pouvez parler du déclin de l'empire américain autant que vous voulez c'est quand même eux qui pour l'argent pour regardez ce qui est en train de se passer avec l'OTAN le fait que l'agression russe de l'Ukraine provoque la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN pourquoi ? parce que l'idée c'est que les américains vont venir nous protéger c'est exactement la même démarche que les allemands que Trump reprochait aux allemands c'est à dire d'être bien content de la sécurité américaine mais à côté de mal se comporter avec les Etats-Unis et donc on est dans un pays qui a une vision mondiale compliquée parce qu'il pense d'abord à lui on le voit les Etats-Unis ont systématiquement comme objectif leurs propres intérêts l'affaire des sous-marins australiens a été l'exemple comment une gifle absolue que la France s'est prise en s'imaginant qu'elle allait être bien traitée par son grand allié américain elle ne l'a pas été à plein de niveaux le rafale a été comment disqualifié au profit du F-35 américain même les Belges ont pris des F-35 américains vous vous rendez compte le cœur de l'Europe on parle en permanence de cœur de défense de l'Europe de défense européenne et même la Belgique qui est censée être la capitale ou le cœur ou le poumon de l'Europe achète des F-35 sans parler des Allemands sans parler des Norvégiens sans parler d'un certain nombre qui ont systématiquement des Suisses qui ont systématiquement mis de côté notre rafale donc finalement on se rend compte que voilà les Etats-Unis continuent à dominer ils dominent toujours avec une narration aussi très hollywoodienne avec le bien le mal ça c'est notamment l'analyse de la crise en Ukraine en est aussi la preuve flagrante quand on regarde ce qui se passe quand on regarde comment la narration de ce conflit je ne mets absolument pas en disant ça je fais vraiment une parenthèse pour dire je ne mets absolument pas je ne minimise pas du tout les responsabilités des Russes là-dedans ni même les responsabilités des Russes dans le désir d'autant des pays de l'Europe de l'Est c'est précisément parce qu'ils ont arrêté d'être envahis par les Russes dominés par eux domestiqués par eux je parle de la Hongrie je parle de la Pologne les types il faut bien comprendre que quand les Etats-Unis leur offrent un parapluie contre les velléités russes d'expansionnisme évidemment ils le prennent évidemment donc attention à ça en revanche sur oui cette idée de l'affrontement avec le camp du bien le camp du mal ça on retrouve toujours la même alors qu'en fait il n'y a pas de camp du bien ou de camp du mal il y a les intérêts américains les intérêts chinois les intérêts russes et nous on est parfois un peu naïfs en s'imaginant qu'on peut parler au nom de l'universalité au nom de avoir des grands élans généreux alors qu'on ferait bien de s'intéresser plutôt à nos intérêts à nous français on a beaucoup d'atouts on a une belle armée et on a des choses à dire et des choses à faire merci beaucoup Olivier Sassomi d'être venu au micro de conflit je rappelle votre dernier ouvrage La vérité du terrain récit d'un reporter de guerre qui est paru aux éditions Bouquin les références sont au bas de la vidéo et sur le site internet de conflit revue conflit.com site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre boutique en ligne avec les courts conflits de géopolitique avec nos anciens numéros en format papier et en format numérique et puis avec également les articles que nous publions régulièrement nos podcasts et nos émissions vidéo merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501